Ok parfait, donc là l'objectif aujourd'hui, on avait fait les permissions, on avait vu le lien symbolique, on nous a demandé un petit peu l'utilité, il faudrait que j'ai plusieurs exemples qui va s'en suivre pour faire la démonstration dans quelle situation on va utiliser les liens symboliques. Et il nous restait, avant de passer dans cette plus partie pratique ou démonstration, la question des hard links, donc des liens durs vers les fichiers, donc les liens symboliques et les liens durs. Là aussi encore, j'ai moins d'exemples de liens durs, mais on va essayer d'en faire aussi pour que vous voyez l'utilité et dans quel cadre on va l'utiliser. La différence du soft link et du hard link, c'est principalement dans la gestion, donc de comment il va faire le traitement de l'interprétation du fichier. Quand j'avais fait les exemples la dernière fois, je ne dois plus en avoir, mais si j'avais refait les exemples, j'avais fait ln-s, le fichier que je voulais avoir et password dans etc par exemple, donc mon fichier, mon lien symbolique, c'est password etc, et si je le regarde, c'est un pointeur vers l'autre. Donc en fait, la grosse différence entre le symlink et le hard link, c'est que là, on utilise encore le file system, donc là, je peux lui donner une notation avec le slash, donc lien relatif ou absolu. L'autre méthode de dire, j'aurais pu dire, au lieu de slash etc, dire point point slash etc, puis là, j'aurais une notation relative. Donc si je regarde tout ce qui est password, donc, vous voyez, mais là, on voit toujours que mon soft link, il est face à mon file system. Donc il fait toujours une représentation avec l'organisation, la structure du file system. La différence avec le hard link, si on regarde le schéma qui est là, c'est qu'il va y aller avec le file system, mais il va y aller avec le bloc de données d'une partition. Donc là, ce qu'on voit, c'est un disque dur, donc la partie inférieure, la partie internally, et c'est les données sur le disque dur. Chaque disque dur, chaque donnée sur le disque dur est stockée à un espace. Si je prends, on va juste faire un petit schéma, là, j'essaye la nouvelle méthode, là, on va voir ce que ça donne. Paf, pif, voilà. Donc, parce que là, le problème avec le tableau, à chaque fois, on ne voyait pas ce que je dessinais, donc là, j'ai décidé d'essayer de voir avec la tablette, la synchroniser avec l'ordi, voir ce que ça donne. Donc on fait un essai, là, mais je... Ouais, là, j'écris sur la tablette, et ça le fait sur l'ordi. Ok, donc si j'ai mon disque dur, et donc ça, c'est une partition, donc ça peut être ma partition slash, par exemple, et dessus, en fait, chaque carré, là, hop, c'est divisé en ce qu'on appelle des inodes, et ces inodes-là, en fait, c'est chaque petit espace, là, et numéroté, et mon fichier, par exemple, si je reprends mon etcpassword, ben, mon etcpassword, ça peut être, hop, celui-là, et lui, c'est etcpassword. Ok ? Donc, mon et, c'est vraiment la question de mon inode. Mon inode, c'est un numéro sur le disque dur. En fait, le lien symbolique, le hardlink, il va dire, ok, donc là, j'ai un nouveau fichier qui s'appelle patate. Et là, ce que je vais lui dire, c'est, hop, ben, oui, accède à la même inode, donc au même numéro de data sur le file system. C'est vraiment ça, la différence. Tandis que, quand on avait utilisé le lien symbolique, ben, le lien symbolique, donc, je vais mettre sim pour symbolique, lui, en fait, il faisait pointer vers etcpassword, qui, lui, pointe vers la donnée. Donc, il y en a un où il utilise une référence face à la structure du file system courant, et l'autre qui fait référence direct au lien, et c'est pour ça qu'on dit un hardlink, il fait directement référence au data, au numéro de linode sur le file system. Ok? Donc, si je reprends, je fais un hardlink, ln, à ce moment-là, il n'y a pas de "-s", et je fais password, je vais l'appeler hard, c'est d'abord le password. Il faut que je sois route. Ok? Et là, si je regarde, maintenant, je vais afficher tous les passwords étoiles. Ok? À ce moment-là, si on regarde, etc, on voit bien la référence avec la flèche, que ça soit relative aussi, mais si je regarde le lien hard, il n'y a aucune référence que c'est un lien hard. Donc, c'est juste un fichier. En fait, c'est faux quand je dis qu'il n'y a aucune référence, à l'œil d'experts et avisé. Ici, si je fais un nouveau fichier, donc un touch, fichier, donc un fichier quelconque, puis je vais afficher étoile et fichier. Si je regarde, ici, l'œil avisé remarquera que dans la première colonne, ici, j'ai 1, 1, 1, mais le fichier qui a le hardlink, c'est 2. Ok? C'est subtil, là. Il faut le voir, là. Mais ça, ça veut dire qu'il y a 2 fichiers qui font référence aux mêmes données. Avec l'option i, donc si je fais lsi, encore de fichier et de password étoile, il me fournit le numéro d'inode. Donc, si je prends, par exemple, password hard, 13, 111, 62, c'est le numéro de l'inode, donc le numéro sur le file system. Si je fais la même commande et que je rajoute etc password, je vais enlever le fichier, parce que dans notre cas, il est plus pertinent. Hop, on va mettre moins l pour... Ouais, mais là, on voit, on voit plus trop. Je vais... Ok. Moins i. Moins i, 1. Là, vous ne voyez pas, parce que c'est comme décalé. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Ok. Donc là, à ce moment-là, on voit, effectivement, chacun le fichier etcpassword. On voit bien qu'il a 13, 111, 62. Le fichier hardlink a le même numéro d'inode, donc le même espace sur le disque dur, alors que chacun des fichiers, les symbolic links, ont des numéros indépendants, donc c'est chacun un fichier différent. Il utilise un espace sur le disque dur qui lui sont propres. C'est pas le secteur data sur le disque dur, c'est le secteur d'information du fichier. Donc, si on regarderait le inode plus en détail, l'inode, il va contenir le nom du fichier, les permissions à quoi il est, et après, l'inode a un référence vers le data, vers l'espace de data, spécifique. Mon schéma, mon schéma ici, il est faux, en fait. Là, j'ai juste simplifié la chose, mais dans la réalité, si je reprends, donc mon disque dur, la première partie de la partition, là je mets le disque dur, mais en fait, ça serait plutôt la partition. La première partie, elle est réservée pour le inode, pour les inodes, donc la définition des fichiers, et la deuxième partie, elle est réservée pour le data. Ok ? C'est pas si divisé que ça, là, mais globalement, c'est ça l'idée. Et en fait, un inode, donc un espace, si on l'extrait, il va contenir les permissions sur le fichier, non, en fait, il a même pas le nom, en fait. Puis, il y a différents paramètres d'informations sur le fichier, dont les espaces data, il y a plusieurs cases, et eux font référence à l'espace data à l'intérieur. Oui, c'est un index, en fait, des différents. Tu peux te retrouver à avoir encore de l'espace disque dur sur ton file system, mais plus d'inode. Enfin, tu peux plus créer de nouveaux fichiers, parce qu'il est plus capable de les avoir dans son index, mais il reste de l'espace. C'est vraiment rare que ça arrive, là. Mais, dans la théorie, ça peut se produire. En tout cas, sur un grand disque dur, là, en tout cas, ça m'est déjà arrivé, là. Je ne sais plus dans lesquelles conditions où on a dû agrandir cette partition d'inode, là, pour pouvoir avoir. Tu peux avoir le pourcentage d'inode disponible encore. À froid, comme ça, je l'utilise assez rarement, donc je n'ai pas la commande. Mais c'est ça, le concept, en fait, en arrière de ça. Non, le réseau n'a rien à voir. C'est vraiment une question de stockage d'informations sur le file system, là. OK ? C'est clair pour l'inode ? Pour le hardlink, etc. En fait, je vais conserver cette notation. Je vais reprendre un autre. C'est sûr, si j'en fais 10. La problématique, en fait, c'est que, comme je disais que je faisais référence, donc si j'ai un disque dur, et dessus, j'ai deux partitions. OK ? Encore là, j'arrête de couper en linode et tout, là. On va faire ça simple. Ici, j'aurai slash, et là, j'ai une partition, une autre partition qui est slash home. OK ? Chacune de ces partitions, évidemment, est découpée en données, et dedans, chacune a son information de... juste pour séparer les deux partitions. OK ? Comme je faisais mention, le hardlink va faire pointer vers un autre fichier équivalent. Donc, si je reprends encore mon slash etc, donc si je dis slash etc, il est là, tc password, ici, chaque numéro, bon, ben, on va faire ça simple, là, de 1 jusqu'à 100 000, là, donc, ils se suivent, c'est pas si défini que ça, là, mais peu importe, là. Le problème, c'est que je ne peux pas faire un lien, un hardlink, d'une partition qui serait d'un fichier que dire, hop, là. OK ? Si j'essaye de le faire, ici, j'ai deux partitions, j'ai ma partition home que je parlais, ici, et j'ai ma partition slash, la racine. si je vais dans home et que j'essaye, on a été boutré, il va y aller dans le mien, un link, ln, etc, password, password, arm, il va me refuser, parce qu'il n'est pas capable de faire un fichier qui pointe vers le même numéro d'inode, parce que, en fait, ça serait l'équivalent d'essayer de dire, je vais juste effacer ça, OK ? Donc, si je lui dis, ici, c'est l'inode 3, 4, 5, 6, 7, OK ? Si j'essaye de créer un hardlink vers ce numéro de data, ce numéro d'inode, en fait, mais que je suis sur la partition home, qu'est-ce qu'il va se passer ? Lui, il va essayer de faire, OK, il veut faire un hardlink vers 3, 4, et ça peut donner n'importe où, ça pourrait donner pas du tout, 3, 4, 5, 6, 7, ça pourrait pas du tout donner la même référence de fichier, c'est pour ça qu'un hardlink, donc un pointeur vers le data, n'est pas possible entre deux partitions différentes, il faut que ça soit vraiment sur le même, parce que sinon, il pointerait vers un numéro de data, un numéro d'inode qui n'a peut-être juste pas du tout rapport. Et il n'est pas capable, le hardlink n'est pas en mesure de dire, OK, c'est l'inode Intel sur la partition X. OK ? Bien entendu, oubliez, ici on parle d'un file system ext3 et ext4, il y a aussi les autres file system Linux qui le supportent, je ne peux pas faire un hardlink ou un symbolic link sur une partition FAT32 ou NTFS, parce que le file system NTFS ne le supporte pas. Non plus. C'est bon ? OK. Là on va voir quelques aspects pratiques. Ici j'avais ça c'est quoi ? Ça c'est quelques exemples. Ça c'est la côté pratique de la création des liens. Ici d'ailleurs même dans le document je faisais une... j'ai essayé de faire un crosslink avec... d'une clé USB de prendre ce qu'il y avait avec ETC Password. Bien entendu, là encore je peux retrouver qu'il y avait deux partitions différentes et en plus là c'est une USB donc ça ne pourrait pas marcher. Donc si on reprend là on va juste faire quelques exemples orals ensemble puis après on donnerait du temps pour l'exercice quoique le temps comme d'habitude part à une vitesse folle mais c'est pas grave. OK. Donc si on regarde un petit peu les permissions ici donc là j'ai un fichier ETC Password qui peut modifier le fichier ETC Password ? Ouais effectivement juste le propriétaire c'est à dire root dans le cas présent qui peut lire le fichier ? Tout le monde. Est-ce que l'utilisateur membre du groupe root peut modifier le fichier ? Non parce que effectivement je ne pourrais le lire comme les autres personnes que tout le monde a le droit si je serais membre parce que ici ça c'est le user le groupe donc je pourrais être membre du groupe root mais si on se réfère aux permissions ici il n'y a pas le W donc il n'y a pas les permissions d'écriture donc même si Thomas était membre du groupe root je ne pourrais que le lire donc je n'aurais pas plus d'avantages à l'être. Même question dans le cas présent est-ce que qui peut lire le fichier Shadow ? Ah ouais tc Shadow voilà et le membre du groupe Shadow root et membre de Shadow parce que et les autres n'ont pas le droit parce qu'il n'y a aucune permission qui est présente sans être root comment je pourrais faire donc comment je pourrais sans être root ou utiliser sudo comment je pourrais lire le fichier en me rajoutant c'est ça en me rajoutant comme membre du groupe Shadow 20 l'im mysql donc si on le regarde là c'est un fichier ou un répertoire ? Exactement donc le premier ici nous indique que c'est un répertoire ça c'est le hardlink en fait donc dans le répertoire le répertoire il y a 11 fichiers en fait qui vont être dedans parce qu'il y a 11 hardlink référés il y a 11 inodes référés ouais donc qui peut consulter varlim mysql c'est ça juste l'utilisateur mysql dans le varlim mysql ib log 0 si je suis membre de mysql est-ce que je vais pouvoir lire ce fichier ? en soit oui le problème c'est que j'arriverai pas à me rendre parce que si je regarde varlim mysql ib log 0 donc là oui sur le fichier j'ai le droit de lire et j'ai même le droit de le modifier si je suis membre du groupe mysql le problème c'est que je vais pas passer la partie répertoire est-ce que quand je vais essayer d'accéder à ce fichier là il va regarder est-ce qu'il peut lire le répertoire pour en lire le fichier et il n'y arrivera pas avec une ouais c'est ça quelques petits exemples d'utilisation de liens symboliques qu'on va retrouver par exemple la version du java donc si on regarde dans la version ici java fait référence on s'en fait à usr bin java puis le numéro de la version ce qui va me permettre de faire des mises à jour de java sans nécessairement impacter le binaire j'aurais pas besoin j'ai juste changé le lien symbolique et ça va surtout me permettre de garder la version de java 6 la version de java 7 en faisant juste changer le pointeur avec le lien symbolique tu peux même avoir des liens symboliques qui font référence à d'autres liens symboliques dans le cas présent déjà ici sur le système usr bin java fait référence à uetc alternative java et si je regarde uetc alternative java lui même est un lien symbolique vers la jvm de oracle 7 dans le cas présent et ça fonctionne très bien le système alternative c'est le système d'ubuntu qu'ils ont mis en place pour gérer justement cette utilisation multiple d'applications tu peux avoir java d'oracle java open source tu peux avoir il y a différentes commandes comme ça qui existent qui sont gérées par alternative pour permettre la gestion centralisée assurée par ubuntu donc des liens symboliques peuvent faire référence à d'autres liens symboliques là on parle de binaire on peut aussi voir le cas de librairies partagées donc les shared libraries les points SO sous linux c'est l'équivalent des DLL sous Windows donc en fin de compte tu peux charger les DLL ou le librairie partagée pour avoir des fonctionnalités en plus donc là si on regarde j'ai juste fait un LS moins L en faisant un grep parce qu'il commence par L donc juste pour avoir les liens symboliques je ne voulais pas avoir les fichiers et j'ai juste affiché les 10 premiers et si je regarde en fait tu as l'ensemble des librairies qui font référence à la vraie version donc on voit par exemple si je prends le deuxième Lib LibAfton .so.0 donc le .0 c'est le numéro de la version et il fait référence au vrai fichier LibAfton.so.0.08 ce qui me permet que si j'ai une mise à jour qui va se passer que je passe à LibAfton.0.09 ben j'ai pas besoin de recompiler tous les programmes pour qu'ils soient en mesure de savoir où est la DLL ils vont continuer à charger le .0 et lui il fait référence vers le fichier réel donc là on peut regarder l'avant-dernier LibAfton où là c'est la version 15 15.2.0 ok si on regarde LDD USM BIN VIM ok avec LDD c'est une commande juste pour montrer je peux lister les librairies les DLL que un binaire utilise et si on regarde dans le cas présent ben là on voit donc là il récupère uniquement les .0 les .3 donc si on regarde la colonne puis à quel fichier ils font référence alors que si je regarde le fichier réel c'est sûr que ça va référer à un lien symbolique ok ça c'est juste un exemple pratique pour voir qu'est-ce que VIM utilise qu'est-ce que VIM charge comme librairie partagée et de démontrer clairement peu importe lequel je prends c'est presque toujours vers un lien symbolique autre démonstration j'ai une base de données quelconque qui est dans le slash et mettons que bon là j'ai pas mal d'espace là quand même 6.3 gig mais bon disons que ça ferait 8 gig que je suis à court d'espace ce que je pourrais faire c'est sûr que c'est toujours mieux de modifier le logiciel pour lui dire bon ben au lieu d'aller dans varlibdb va dans datadb donc c'est mieux de changer la configuration du logiciel le problème c'est que c'est pas toujours possible parfois le logiciel te permet pas de dire bon tes données sont plus là ils sont ailleurs ou alors ça peut devenir très compliqué donc le lien symbolique vous permet de faire de manière transparente face au logiciel donc comme là ce que j'ai fait j'arrête la BD peu importe c'est quoi c'est vraiment un nom fictif j'ai déplacé le répertoire varlibdb dans data j'ai fait un lien symbolique de data db avec varlibdb et là je redémarre la base de données et ça va être vraiment transparent pour elle un autre utilisation des liens symboliques qui pourraient être intéressants ça serait dans votre home directory le répertoire vidéo je pense qu'il doit être là par défaut si je regarde vidéo ouais vidéo par exemple ce répertoire là on pourrait faire un public par exemple un public vidéo mettre moi un P pour qu'il fasse parce que le répertoire public n'existe pas hop je vais permettre à tout le monde de modifier le vidéo ok parce que je ne suis pas le propriétaire et ce que je vais faire bon là actuellement mon répertoire vidéo est vide mais si j'en avais une vidéo dedans je pourrais déplacer le contenu hop je vais la rem dire et là ce que je pourrais faire ls vidéo ici donc maintenant toutes les vidéos que je vais mettre dans mon répertoire home tebouterie vidéo vont être dans home public vidéo donc et si je fais ce lien symbolique là pour tous mes utilisateurs du système tout le monde aura les mêmes vidéos ou tout le monde aura les mêmes musiques et vont pouvoir et si tu as un logiciel comme par exemple pour pictures le logiciel par défaut lui il charge ce qu'il trouve dans le répertoire home directory de l'utilisation pour récupérer les photos ou autre automatiquement tout le monde aura le partage de l'ensemble de la librairie et aussi ça va nous permettre d'éviter d'avoir des doublons de fichiers ou d'avoir un partage j'ai vu que tout le monde va pouvoir écrire ça va être plus facile ça peut être une utilisation à la maison non en fait il dit que c'est un lien symbolique vers quelque chose et ici il faudrait que lui je regarde la destination pour savoir que c'est un directory mais le lien symbolique est un fichier en lui-même qui est de type lien donc il ne dit pas c'est quoi l'arrivée il dit je suis ça il se considère comme un lien symbolique je suis un lien symbolique il ne regarde pas la destination donc voilà là ça a été un peu j'ai eu de la difficulté à trouver des exercices ah merde j'ai fait l'exercice c'est la dernière question ah voilà ok bon donc vous avez au moins la partie sur les les permissions on l'a fait un petit peu en révision là j'espère que c'est un petit peu mieux sur le site le layout donc j'ai un peu de difficulté à trouver l'avantage de l'exercice c'est qu'il y a des comportements qui vont vous aider que j'ai peut-être oublié de nommer et des comportements qui vont vous permettre de démontrer ou voir on pourrait peut-être je vais vous laisser les faire et en discuter par la suite sur le 3ème il y a c'est ls espace exoperm ici c'est collé mais il manque un espace juste pour pour le dire je vais vous laisser faire ça je vais arrêter la vidéo pour le moment ok donc là vu qu'on est à moins 5 je vais juste donner quelques petites informations puis vous allez le revoir et c'était vraiment ça le point qui était important ou du moins le cas concret qu'on va voir si je prends ici modifier donc les permissions d'exoperm afin que les permissions soient comme suit donc si on regarde le suit il va dire que les 3 premières entrées il n'y a aucune permission donc il n'y a aucun une permission dessus read pour le propriétaire readExecute pour le groupe et readExecute pour tout le monde pour les autres ok et là pourtant je suis le propriétaire de exoperm et le groupe doit être à moi à peu près au pifomètre et une fois que j'ai fait ça que si j'essaye de rentrer dans le répertoire le système il me dit permission denied ok donc si on refait l'exemple rapidement exoperm je vais mettre un fichier quelconque dedans si je fais un ls de exoperm il n'y a pas de problème j'affiche le contenu et là ce que je vais faire c'est que je vais mettre 0,5,5 ça c'est juste pour que vous voyez un petit peu la valeur exa parce que vous n'aurez pas tendance à l'utiliser donc juste pour le plaisir de le mettre un petit peu une fois de temps en temps donc si je regarde effectivement les permissions je n'ai aucune permission sur le répertoire lui il exécute lui il exécute et là je fais un exoperm et là il me dit permission denied merde mais pourtant tout le monde a le droit de le lire les permissions comment ils sont attribués sous Linux il ne va pas lire chacune des entrées c'est à dire tu es le propriétaire donc tu as les permissions les trois premiers je ne vais pas voir les autres ça ne sert à rien ça a été spécifiquement défini pour toi donc tu es là c'est la même chose pour le groupe si le groupe il n'a pas le droit de lire ou d'exécuter mais que tout le monde a le droit les personnes qui sont membres de ce groupe là auront les permissions qui sont indiquées même si toutes les autres personnes du monde entier a le droit de lire ou d'exécuter ou peu importe le fichier ok donc c'est pas hiérarchique c'est pas tu as les permissions de user plus ou la différence avec le groupe plus non non c'est ça ou ça ou other donc c'est non c'est pas la plus basse il part de gauche à droite t'es le propriétaire c'est les permissions après si t'es pas le propriétaire je vais voir le groupe t'es dans le groupe ah je te donne ces permissions t'es pas dans le groupe à ce moment là je vais lire les dernières trois permissions ok donc c'était un peu voir cette côté de mise en pratique il y a quelques éléments problématiques qui bloquent dans dans cet exercice je vous laisserai avec ça on prendra je peux 5 minutes peut-être avant le prochain cours puis je repasserai dessus pour donner la solution c'est pas très long faire les créations les changements de permission c'est ça je referai pas une session pour pour l'exercice donc si ça vous va si tout le monde est d'accord avec ça on irait et après donc jeudi on ferai les permissions les les devices